Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment on peut improviser et composer une mélodie au piano sans se tromper, sans faire de fausses notes. La clé, ce serait dans un premier temps d'utiliser la gamme pentatonique majeure ou la gamme pentatonique mineure. Tout dépend si votre morceau est en majeur ou en mineur. Ce qui est très intéressant avec cette gamme, c'est que déjà, elle est vraiment utilisée dans plein de tubes, mais au-delà de ça, c'est une gamme très intéressante parce que, quel que soit l'accord que vous jouez sur une même tonalité, ça va sonner juste. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, un morceau qui serait joué en tonalité de Do majeur, donc les accords de la tonalité de Do majeur, c'est Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si mineur, bémol 5 et Do. Et si on prend une tonalité de La mineur, on a le premier degré La mineur, le second, c'est un Si mineur, bémol 5, le troisième degré, c'est un Do majeur, le quatrième degré, c'est un Ré mineur, le cinquième degré, c'est un Mi mineur, donc ensuite Fa majeur, Sol majeur, La mineur. En fait, si vous voulez, c'est les mêmes accords en tonalité de La mineur ou Do majeur, c'est juste que c'est le relatif mineur. Bon, on ne commence pas la gamme par la même note. Alors, si on joue les notes Do, Ré, Mi, Sol, La, c'est-à-dire la gamme patatonique majeure, on peut même rajouter le Ré dièse qui apporterait un petit cachet bluesy, eh bien, vous allez voir que quel que soit l'accord qu'on va jouer à la main gauche, ça va sonner. Alors, je vais prendre l'exemple sur une petite suite harmonique, par exemple, on va jouer Do, Sol, base de Si, La mineur, Do, base de Sol, on va dire, Fa, Fa, Do, base de Mi, on va faire Ré mineur, et Sol. Je joue très simplement la main gauche, simplement des octaves, comme ça, avec la quinte, dans la plupart du temps. Et à la main droite, je vais juste jouer sur les notes Do, Ré, Mi, Sol, La. Si je change, par exemple, ma suite d'accord, maintenant, je vais jouer plutôt dans une tonalité en La mineur, simplement en faisant, par exemple, La mineur, Sol, ou Do, base de Sol, tout dépend comment on l'interprète, ou ça pourrait être La mineur, ouais, bon, on va dire, Do, base de Sol, et puis Fa. Voilà, juste ça. Et là, je vais jouer, donc, sur la gamme pentatonique mineur. C'est les mêmes notes, en fait, hein, c'est-à-dire, c'est Do, Ré, Mi, Sol, La, mais je commence par le La, par la note La. Donc, c'est La, Do, Ré, Mi, Sol. C'est les mêmes notes. Et je vais garder cette note bluesy, ici. Donc. Et ce que je veux vous faire passer comme message, finalement, c'est que l'important, ce n'est pas tant de connaître beaucoup d'outils harmoniques pour faire de belles choses, mais l'important, c'est déjà de ne pas avoir de complexe par rapport à ça, même si vous ne connaissez que peu d'outils. Mais ce qui est important, c'est d'aller en profondeur et d'aller chercher, finalement, à toujours mieux maîtriser les outils que vous connaissez. et d'aller en profondeur.